Et tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo que je voulais absolument faire sur ma chaîne mais j'arrivais pas à trouver le bon moment, le courage de la faire en fait puisque ce sont des astuces que j'ai faites pour vaincre l'acné D'abord je tenais à préciser que je suis pas médecin, pas dermato donc je peux apporter aucune solution miracle en fait c'est juste des petites astuces que j'ai testées et qui ont marché pour moi donc je tenais à vous les partager puisque je sais que c'est assez compliqué de vivre tous les jours avec de l'acné donc c'est des astuces que moi j'ai utilisées en plus d'un traitement parce que j'avais énormément d'acné donc je pense que ce peut être des astuces qui peuvent vous aider si vous avez déjà un traitement mais que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser complètement ou si vous n'avez pas de traitement puisque vous n'avez pas énormément de boutons d'ailleurs ça marche pour le visage mais aussi pour tout le corps puisque je sais que moi j'en avais aussi sur le décolleté, dans le dos et sur les bras et ça a assez bien marché donc pour cette vidéo je tenais à pas porter de maquillage sur le teint donc là on voit vraiment mon teint au naturel par contre avec la caméra ça floute un petit peu les défauts donc il me reste des boutons, c'est pas une solution miracle c'est des petites astuces donc il me reste des boutons surtout dans certaines périodes mais j'arrive vraiment à les faire partir plus vite et ma peau est beaucoup beaucoup mieux qu'avant alors le premier conseil que je peux vous donner c'est quelque chose qu'on entend partout mais qu'il faut absolument penser à faire c'est ne pas toucher ces boutons surtout, en fait moi j'ai jamais pu ne pas les toucher donc c'est pas possible quand on voit un gros bouton blanc on va peut-être pas, enfin moi j'arrive pas à le laisser mais surtout pas en pleine journée pas, non si vraiment on n'arrive pas à ne pas les toucher il faut avoir les mains propres mais vraiment propres et le visage propre qu'il n'y ait aucune bactérie qui puisse se glisser faire ça avec, enfin les percer on est vraiment dans un truc dégueulasse mais si on veut les percer les percer avec un mouchoir vraiment faire attention à toutes les bactéries parce que si des bactéries viennent et ben ça fait encore plus de boutons du coup oui on a un bouton un petit peu moins moche mais du coup on en a trois de plus donc c'est pas forcément la bonne solution ne touchez pas votre visage à longueur de journée sinon vous allez avoir si vous avez déjà une peau sujette aux imperfections mais les boutons vont se multiplier donc c'est vraiment pas la peine d'aggraver le cas et il faut éviter de toucher sa peau la deuxième astuce c'est de faire attention à ce qu'on mange parce que moi je le vois si je mange McDo le lendemain j'ai un bouton obligé j'ai même plusieurs parfois il faut faire attention alors je dis pas de plus manger McDo plus manger mais si on mange tout le temps comme ça la peau va nous le faire ressentir il y a certaines personnes qui peuvent manger tout ce qu'ils valent la peau est toujours parfaite moi malheureusement j'ai pas cette chance et je pense que si vous regardez cette vidéo vous non plus donc il faut faire attention à ce qu'on mange donc évidemment que je continue de manger McDo évidemment que je continue de manger des frites que je continue de manger des pizzas mais il faut absolument réguler pour pas en manger tous les jours et attention surtout à la charcuterie moi j'en mange pas donc j'ai pas ce problème mais je sais très bien parce que quand j'en mangeais encore la peau elle supporte pas donc il faut éviter de manger trop gras trop sucré trop salé comme dans la pub mais c'est vrai que ça va donner une plus jolie peau forcément la troisième astuce que je peux vous donner c'est de vous laver le visage matin et soir donc c'est super important puisque ça va enlever les impuretés de la nuit le matin et de toute la journée les résidus de maquillage si vous vous maquillez la pollution tout ça le soir alors après attention ne vous lavez pas le visage deux fois par jour avec un nettoyant super agressif parce que là ça va être encore pire pour votre peau comme elle va se sentir agressée en fait elle va produire plus de sébum plus de sébum ça va faire un petit peu plus de boutons et là c'est un cercle un petit peu infernal moi en ce moment j'utilise un savon chez Aduna donc c'est un savon bio que j'aime beaucoup donc il ressemble à ça alors ce que je crains c'est l'odeur parce que c'est une odeur très bio j'aime pas trop mais alors par contre qu'est-ce qu'il est efficace il nettoie super bien mais surtout il ne fait pas tirer la peau ma peau ne tire pas après m'a été lavé le visage et ça pour l'instant c'est le premier savon qui arrive à me faire cet effet en fait donc si vous cherchez un savon pour les peaux à problème celui qui s'appelle peau neuve de chez Aduna est vraiment pas mal ensuite il faut penser à hydrater sa peau c'est vraiment une étape primordiale pour avoir une belle peau puisque même si vous avez des boutons que vous mettez des crèmes pour les soigner les crèmes anti imperfection c'est pas du tout des crèmes hydratantes donc il faut absolument mettre une crème hydratante par dessus donc moi en ce moment j'utilise celle de chez Aderma c'est j'en avais déjà acheté une et je l'ai racheté c'est la crème compensatrice Physac Hydra donc en fait c'est une crème qui est faite exprès pour les peaux acnéiques et qui va en fait réhydrater parce que les traitements pour l'acné c'est souvent desséchant donc ça va réhydrater la peau et je la trouve vraiment bien donc moi je l'applique matin et soir puisque le matin je mets que ça le soir je mets quelque chose pour l'acné dont je vais vous parler après et ensuite je mets la crème donc pour moi c'est super important sinon la peau elle va tirer et pour se protéger elle va produire du sébum donc mettre une crème c'est quand même vraiment quelque chose d'important mais d'ailleurs que vous ayez de l'acné ou pas mettre de la crème c'est super important pour hydrater la peau ensuite quelque chose de super important si vous vous maquillez c'est de se démaquiller le soir vraiment c'est quelque chose mais de vraiment 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 important puisque la peau elle a déjà vécu avec le maquillage toute la journée la nuit elle se régénère il faut absolument qu'il y ait plus plus une goutte de maquillage sur le visage donc moi j'utilise deux démaquillants donc ça dépend quand je suis chez moi que tout va bien que je prends ma douche j'utilise des huiles puisque c'est plus pratique je peux faire ça sous la douche donc celle-ci c'est celle de chez Akan qui est pas mal et qui se rince à l'eau sinon quand je vais en soirée que je rentre tard que j'ai la flemme j'ai toujours un démaquillant une lotion donc celle-ci c'est de chez Labelle démaquillant doux pour les yeux elle est sur ma table de nuit je prends des cotons et je me démaquille avant d'aller me coucher c'est obligatoire puisque c'est vraiment vraiment une étape super importante pour la peau ensuite toujours si vous vous maquillez faites super attention au maquillage que vous mettez sur votre peau c'est préférable qu'il soit non comédogène donc c'est une petite indication qui est écrite au dos des fonds de teint des poudres quoi que les poudres c'est pas trop comédogène mais surtout les matières liquides donc ce qui est fond de teint correcteur bébé crème faites attention que ce soit non comédogène pour éviter les boutons puisque ceux qui ne sont pas non comédogène risquent d'apporter encore des imperfections et c'est pas vraiment ce qu'on recherche il faut aussi penser à si vous vous maquillez de faire des jours où vous ne vous maquillez pas où vous laissez votre peau respirer où vous mettez juste une crème de jour et basta c'est fini pour la journée il faut vraiment penser à avoir un jour où la peau peut respirer sans fond de teint sans poudre sans rien juste avec une crème pour l'hydrater mais il faut au moins un jour par semaine je pense après c'est mon avis moi c'est souvent le dimanche mais il faut je pense au moins un jour par semaine où la peau peut respirer ensuite un point super important il faut vraiment faire attention à l'hygiène donc si vous vous maquillez lavez vos pinceaux régulièrement une fois par semaine c'est le minimum vos pinceaux pour le teint je parle c'est vraiment le minimum moi j'essaye de le faire deux fois par semaine parce que c'est vraiment mieux mais il faut faire attention aux pinceaux les taies d'oreiller les changer régulièrement aussi tout ce qui va toucher votre peau du visage ou là où vous avez des imperfections il faut vraiment faire attention à la propreté donc je vous conseille de vraiment laver tout ce qui touche votre visage super régulièrement comme notre peau se régénère le soir il faut penser à mettre tout ce qui va traiter l'acné le soir donc moi avant d'appliquer ma crème hydratante j'applique l'huile d'arbre à thé donc celle-ci vient de chez Aromazone je sais qu'on en trouve aussi chez The Body Shop par contre il faut faire attention on en met absolument pas sur tout le visage on prend un petit coton-tige et on vient déposer la matière sur chaque bouton et ça va venir le sécher franchement pour moi c'est le truc qui a le plus marché pour mes boutons puisque ça va oui ça va sécher le bouton donc vraiment c'est quelque chose de super bien et dès que j'ai un gros bouton je mets ça 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 coûte moins de 10 euros mais ça fait super longtemps une chose qu'il faut absolument penser c'est protéger sa peau du soleil parce que le soleil c'est vraiment pas bon du tout pour l'acné au début ça va un petit peu sécher les boutons et du coup on va avoir une amélioration mais après ça revient fois 1000 donc l'été encore plus protégez votre peau à fond donc moi j'utilise une crème émulsion anti-brillance touchée sec SPF 50 de chez Vichy j'aime bien celle-ci puisqu'elle laisse pas du tout de film gras ce qui fait que je peux mettre du fond de teint après puisque j'en mets en fait même l'hiver quand il y a du soleil et que je sais que je vais être longtemps dehors je mets de la crème solaire parce que je trouve ça super important de protéger sa peau du soleil par contre l'été je mets pas de fond de teint ni rien mais je mets très 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 régulièrement de la crème solaire puisque je trouve que c'est quelque chose de super important ensuite la dernière chose que je pourrais vous conseiller de faire c'est des gommages et des masques puisque ça va enlever les peaux mortes et ça va permettre à la peau de mieux se régénérer par contre attention il faut pas en faire trop souvent puisque sinon ça va avoir un peu l'effet inverse ça va plus agresser la peau qu'autre chose donc en gommage j'utilise un gommage de chez Scintive que j'avais acheté en Angleterre je l'aime bien parce qu'il gomme vraiment super bien la peau il la laisse toute douce et du coup je l'aime bien par contre il en existe plein en France qui sont bien j'aimais bien celui de chez Yves Rocher au noyau d'abricot par contre faites attention si vous avez la peau sensible il est pas pour vous les grains sont 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 très très gros celui-ci les grains sont plus fins donc je pense qu'il pourrait à peu près convenir à tout le monde et ce que je fais comme masque c'est simple j'en ai qu'un seul c'est un masque au rasoul donc moi j'ai du rasoul j'ai pas le masque au rasoul j'ai juste du rasoul et je fais mon masque moi-même en le mélangeant avec de l'eau ça purifie la peau mais pour moi c'est le meilleur masque que j'ai jamais essayé en plus ça revient pas très cher puisque le rasoul c'est pas cher du tout ça fait au moins 9 mois que je l'ai et il m'en reste mais j'ai même pas utilisé un quart donc c'est vraiment très économique après c'est vrai que c'est pas très pratique de faire son masque soi-même de mélanger le rasoul au à de l'eau mais franchement je le trouve super efficace il purifie la peau et attention de pas oublier de mettre une crème hydratante après avoir fait le masque sinon votre peau va quand même tirer et ça va être désagréable voilà donc j'ai fini avec les astuces pour vaincre l'acné j'espère que ça pourra vous aider je sais que c'est assez difficile de vivre avec de l'acné puisque moi j'ai vécu 7 ou 8 ans avec une vraiment beaucoup d'acné et c'était assez compliqué donc j'espère que ces petites astuces pourront vous aider si ça marche pas et que vous avez vraiment beaucoup d'acné n'hésitez pas à aller voir un dermatologue c'est vraiment la personne qui va pouvoir vous aider pouvoir vous dire quel traitement sera adapté à votre peau si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et vous abonner en cliquant juste en dessous je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt bye